Une dame de l'église qui est justement comme là, je sais où elle est, mais je ne la vois pas parce qu'elle est cachée derrière ses ordinateurs. Donc, elle travaille dans l'ombre et oui, elle n'est pas grande, mais elle est toujours, elle ne veut pas, elle est low profile, elle ne veut pas qu'on la voit, mais à tous les dimanches, elle est là pour les appuis, soutien technique au PowerPoint. C'est la dame avec son mari, donc Francine et Gisela qui sont là, qui se servent dans l'ombre tout le temps. Et lorsque j'ai appris un peu, une portion du témoignage de Francine, je disais un jour, il faut qu'elle partage ce qu'elle a vécu et pour aider d'autres. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Francine à s'avancer. C'est la première qui va nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Si on peut l'accueillir, Francine. Je vais passer par quoi? Donc, merci, Francine. Comme je l'ai dit, c'est une dame qui, d'habitude, travaille dans l'ombre, ça lui a pris du courant et ça lui emprunt ce matin d'être là, mais je la remercie sincèrement pour ton temps et de nous permettre de profiter un peu de ce que Dieu a fait. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être devant 200 personnes à parler de sa vie. Donc, on peut l'encourager encore une fois. Ça va? T'es-tu assez mal à l'aise, Francine? Merci encore une fois d'être là. Donc, on plonge tout de suite. Comment, Francine, as-tu connu le Seigneur? C'est arrivé peut-être un an avant de me marier. Jusseline et une partie de sa famille se sont converties. C'est fait que là, Jusseline m'a donné un nouveau testament. J'ai commencé à lire et puis j'étais curieuse. C'est fait que je suis allée voir aux réunions qu'est-ce qui se passait. OK. J'ai commencé réellement à suivre après avoir été mariée. Puis, un an après, on a été baptisé à Syracuse. Syracuse. Oui. Donc, dans le temps, elle me racontait, là, c'est vraiment une ancienne, c'est vraiment une pionnière entre dans la foi, là, parce qu'elle racontait vraiment avec l'Assemblée de la Parole de Dieu, il y a longtemps, donc, sur la rue McDonald's, c'est ça, puis ensuite de ça, sur la rue Sainte. Et puis, il y avait des batailles, des fois, qu'il faisait à Syracuse. Donc, et là, tu t'es mariée, puis à peu près deux ans après ton mariage, tu as vécu une épreuve assez difficile. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui. J'ai attrapé la picote. C'est, quand tu as deux ans, c'est facile à surmonter, mais quand tu en as une vingtaine, c'est plus difficile. OK. J'ai eu des problèmes à avaler, puis j'ai eu des gros problèmes d'estomac à cause de ça. J'ai perdu 25 livres en quelques semaines, et puis pendant cette période-là qui a été difficile, je priais pour la guérison, puis je faisais prier sur moi pour la guérison, puis ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui se passait. Ça fait que j'ai comme, je me suis dit comme, je ne serai jamais guérie, tu sais, comme Dieu m'a abandonnée. Je me suis un peu refermée sur moi-même, puis sur les choses de Dieu aussi, mais j'ai quand même continué à aller à l'Assemblée, quelques années, plusieurs années. Puis à un moment donné, un soir dans ma chambre, Dieu a comme percé un peu ma carapace, puis il m'a dit que je serais guérie. OK. Juste avant, parce que c'est quand même rare, moi, je n'avais jamais entendu l'aspect de, oui, on me dit de juste monter ton micro un peu quand tu parles, merci, on puisse bien l'entendre à l'arrière. Mais c'est ça, c'est la varicelle, je pense que le terme pour l'apica, tout ça, enfin, mais adulte, ça amène des conséquences, troubles à ton oesophage, ça amener des troubles digestifs, ton estomac, tout ça, ça t'a amené que, donc, avec les troubles, tu ne voulais pas manger, tu n'avais plus faim pendant, ça l'a amené aussi à un problème de santé, même à être hospitalisé, tu peux-tu nous en parler un petit peu avant ce déclic-là, parce qu'il y a un 12 ans, si je ne me trompe pas, avant ce temps-là. Ça a duré 12 ans. Je ne trouvais pas le moyen médicalement de guérir, et puis là, toutes les portes étaient comme fermées, puis à un moment donné, dans ma chambre, quand Dieu m'a parlé, puis il m'a dit que j'étais guéri, là, toutes les portes se sont ouvertes pour la guérison, fait que, c'est par des hommes, mais ça ne fait rien. Dieu a mis sa main pour que toutes ces portes-là s'ouvrent. Et puis, après 19 semaines, j'avais ma guérison. Parce que là, vous savez, moi, j'ai parlé avec elle dans le bureau longuement, puis là, je sais qu'il y a des gens, il manque certaines informations, c'est que ce que ça a amené, ce problème de picote, tout ça, et de problème digestif, comment ça a été de manger, et puis, c'est l'anorexie que tu me racontais pendant 12 ans, que tu souffrais de ça, tu ne mangeais presque pas, et donc, encore une fois, problème de poids, problème de santé, jusqu'à ce moment-là, où tu voulais être consciente, et plus ou moins consciente de ce problème-là, que ça en était un, mais un jour, le médecin t'encourageait aussi à aller consulter, à aider, mais ce qu'il a fait vraiment, parce que pendant 12 ans, ça aurait pu être réglé par la grâce de Dieu, mais c'est ça qui est beau là-dedans, c'est qu'un soir, chez elle, dans sa chambre, comme elle vient de le dire, il y a eu un déclic du vin, là, que tu vas être guéri, ça va être réglé, puis à ce moment-là, tu as consulté, tu as été chercher de l'aide, puis en 19 semaines, ça a tout réglé. Oui. Là, ça fait combien d'années de ça? Ça fait une vingtaine d'années, je pense. Une vingtaine d'années, que plus de problèmes au niveau de l'alimentation? Non, que tout va bien, tout va bien. Gloire à Dieu, c'est quelque chose, parce que des fois, l'ennemi joue dans nos vies, il y a différentes circonstances, puis c'est juste, ça semble banal, simple maladie, mais ça a emmené des désordres dans sa pensée, dans sa vie générale, puis le Seigneur a réglé ça, un jour où il s'est déclic du vin, l'espoir était dans le Seigneur, et donc, tu as eu ces moments-là, un peu de thérapie pendant 19 semaines, puis en suite de ça, complètement, ça a été derrière toi, le… Durant cette période-là, j'ai toujours senti la main de Dieu sur moi, parce que c'est quand même difficile, tu sais, revenir quand tu pèses une cinquantaine de livres, là, revenir à un poids santé, là. Hum, mais j'ai toujours senti Dieu qui m'appuyait là-dedans, puis j'ai traversé ça. Il y a eu des moments difficiles, mais ça s'est bien passé. Je suis sorti de là, moi, j'étais guérie. Ça fait que Dieu a toujours été avec moi dans ces moments-là. Gloire à Dieu. Une des raisons, quand j'entends ça témoin, j'ai dit, c'est rare qu'on entend ce genre de témoignage-là, puis je sais qu'il y a des gens, peut-être ce matin, qu'on ne connaît pas ou qu'il y a des gens qui vont entendre par Internet, juste le fait de savoir que cette dame-là a vécu par ce problème d'anorexie, difficulté avec l'alimentation pendant 12 ans, et que c'est en en parlant, en criant Dieu, en allant chercher de l'aide. Donc, c'était un peu, je voulais, j'ai demandé, puis je sais que ce n'était pas facile pour elle de partager ça ce matin, mais je voulais que le médecin à la lumière, si vous souffrez d'une dépendance ou d'un besoin, d'une différente maladie, ou même des fois différente, un désordre dans vos pensées, allez chercher de l'aide, il y a des passeurs pour vous aider, parlez-en à votre médecin, criez à Dieu, on va prier à des gens, informez les gens, les chrétiens qui vont prier pour vous, et Dieu va agir réellement, va intervenir, et c'était le cas dans la vie de Francine. Puis, pour terminer, Francine, il y a une image que Dieu t'a donnée, pour qu'il t'a vraiment encouragée, puis on terminait avec ça ce matin. Il y a trois ans, j'ai vécu une autre grosse épreuve, et puis j'étais tellement submergée que je ne voyais pas comme le bout du tunnel, puis à un moment donné, Dieu m'a envoyé une image. J'étais sur un voilier en pleine mer lors d'une grosse tempête, mais là, une super grosse tempête, j'essayais avec le câble de descendre la voile, puis à un moment donné, les vents, puis l'eau, c'était tellement assez fort que je me balançais au bout du câble, puis à un moment donné, c'est venu sur moi, c'est « lâche pas le câble ». Ça veut dire qu'en toutes circonstances, tu tiens le câble. Une tempête, ça dure juste quelques temps, puis après ça, c'est le beau temps qui revient. Il ne faut pas lâcher. Amen. Donc, accrochez-vous au Seigneur. J'aimerais juste prier pour tout de suite, avec Francine, pendant qu'on parle de cela et de ceux qui passeraient peut-être par des moments de tempas dans leur vie, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique, que Dieu puisse intervenir, qu'il vous aide à aller non seulement ne pas lâcher le câble, mais à faire confiance au Seigneur, mais aussi aller chercher de l'aide. Dieu pourvoit des gens autour de vous pour vous aider. On va prier tout de suite pour cela. Seigneur, merci pour notre sœur Francine. Merci pour l'œuvre que tu as faite de restauration, de guérison, de la ramener à un ordre, non seulement nutritionnel, mais spirituel, toute sa vie, Seigneur Dieu, qui affectait certainement ses relations, son mariage, sa relation avec toi, Seigneur Dieu. Mais merci que c'est du passé grâce à toi, Seigneur Dieu, et que, comme l'image que tu lui as donnée aussi dans une autre épreuve, un moment de tempête, Seigneur, fais-moi confiance, lâche-moi pas, et un jour cette tempête va passer, et tu verras, ma gloire se verra, je te donnerai ma paix dans tout cela, Seigneur. Je te prie pour la même chose. Ceux qui souffrent, qui passent par un temps d'épreuve ce matin, ou ceux qui entendront par Internet, Seigneur, viens les encourager, viens les aider à se mettre en lumière, à dévoiler leurs difficultés, leurs problèmes, pour aller chercher de l'aide et crier à toi également, que des gens soient informés pour prier pour eux, que tu les soutiennes, que tu guérisses, que tu les délivres, Seigneur, et que tu ramènes un ordre dans la vie, à tous les aspects du corps et du cœur, que c'est toi qui nous as créés, Seigneur Dieu. Mets ta paix sur chacun ici ce matin, et merci dans ta grâce, dans ton amour, que tu ne veux pas laisser les gens, tels qu'elles, dans la souffrance seule, Seigneur, mais tu interviens en ton temps, Dieu. Sois loué, te louons, te remercions pour ce que tu fais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier encore une fois, François? Merci beaucoup. Mon prochain invité est le pasteur Emmanuel Hippolyte, un frère que j'apprécie énormément, qui est avec son épouse, et merci d'être là ensemble ce matin. C'est un artiste, comme je vous l'ai présenté dans la dernière semaine, et c'est un pasteur jeunesse à l'église du Sommard à la Prairie, et il y a également un album qui est avant, dans l'arrière, c'est quelqu'un qui, avec de la poésie, vous allez l'entendre dans quelques secondes, avec de la poésie, avec vraiment des mots bien choisis, bien réfléchis, c'est également des prédications, en même temps avec musique, qui nous édifient, nous encouragent, nous parlent, au cœur, et donc sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir Emmanuel Hippolyte? Salut, je me présente. Salut, je me présente. Je suis un ancien salaud. L'alcool était ma salive, mon avenir tombait à l'eau. Trompé était mon salaire, et je ne faisais que salir la confiance des gens qui, pourtant, m'ouvraient leur salon. Mais salement, je me suis retrouvé, seul, seul, dans la chambre de mon âme, sans joie et sans mots, à gratter mes bobos, sans sens à la vie, en buvant mes sanglots. C'était avant que je rencontre le saint des saints. Sans lui, ma peine était une histoire sans fin. Maintenant, sans gêne, je serre mes semblables, ma joie coule sans cesse, je vous dis ça sans blague. Même si mes gênes m'attirent vers le mal, j'écrase la haine, l'amour et mon arme. Il a pris ma peine à changer mon art. En lui, je suis riche, je ne vous parle pas de dollars. Bonjour, bonjour, super content d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Emmanuel Hippolyte, comme l'a dit votre pasteur David, et je fais du slam. Et non, ce n'est pas de l'islam, je crois, en Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et donc, aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Et sans plus tarder, je vous interprète un autre de mes slams, Grate-bobo. Vous vous rappelez lorsqu'on était petit et qu'on tombait jusqu'au bobo? Que nos parents venaient nous consoler, nous traitant de belle ou de beau. Mais après les becs et bobos, voilà, c'est bon. On pouvait retourner au même endroit et faire des bons. Mais une fois que maman décide que l'heure du souper sonne, Entre le repas et cette émission ennuyante que papa consomme, Quoi de mieux que de gratter ce bobo que j'affectionne? Aujourd'hui, nous chicanons nos enfants, nièces, frères et sœurs et cousins. Mais parfois, sur le chemin de la vie adulte, Nous réalisons que ce pattern nous rejoint. Qui ne connaît pas quelqu'un qui, dans le progrès, avait progressé, Mais qui retourne dans le vomi de sa curiosité. Celui ou celle qui avait décidé de mettre la bouteille à la corbeille, Qui sait que ça détruit sa vie, et qui en cachait de bois pareil. Celui ou celle qui s'était promis de ne plus tout dépenser en jouant, Qui croyait que l'argent ferait son bonheur, Qui a gratté, mais qui a tout perdu, sans amusement. Celui ou celle pour qui la toxicomanie a déjà été une bonne amie, Qui l'embrasse juste pour une nuit, oubliant ses vieilles manies. Mais une fois partie, il réalise que son but à elle était d'intoxiquer sa vie. Celui ou celle pour qui l'infidélité était chose du passé, Mais une fois emporté par ses passions, Il se demande ce qui s'est passé, Mais dans les yeux de celle qu'il aime, Il voit que les conséquences l'ont dépassé. Celui ou celle qui avait promis de changer de comportement, Mais qui tire des balles verbales à n'importe qui, n'importe comment. Celui ou celle dont les yeux n'étaient plus esclaves de la pornographie, Mais qui face à un échec quelconque, Va retourner salir sa vue. Enfant, nos parents nous disaient de ne pas gratter, Mais d'attendre que le bobo soit guéri. Mais une fois adultes, nous réalisons que gratter nos bobos donne un coup à la vie. Mais si je vous disais qu'il y a une solution, Et que ce n'est pas une béquille ni un pansement, Non, c'est gratuit, faites-moi confiance, il n'y a pas 36 versements. Et oui, ça marche vraiment. Et moi je l'ai eu, je l'ai reçu. C'est un gars qui a porté les bobos de l'humanité, Et qui est mort il y a 2000 ans. Et oui, ça marche vraiment. Ça a marché pour moi. C'est un gars qui a porté les bobos de l'humanité, Mais qui est encore vivant, aujourd'hui. Grat de bobos. Merci. Merci Emmanuel, merci d'être là. Très plaisir d'avis. Très très touchant, est-ce qu'on peut encore la féliciter? Merci, merci. Je suis tellement content de t'accueillir ce matin, Ça faisait plus qu'une année qu'on se parlait, Puis j'avais ça dans la tête de l'invité un jour, Présenter ce que tu avais, Les dons que Dieu t'a donné. Merci d'être là encore une fois. Ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux nous expliquer Emmanuel un peu, Qu'est-ce qui t'a inspiré ce slam? Puis aussi, d'où ça vient ça le slam? Bien en fait, tout d'abord le slam d'où ça vient, C'est que ça a été créé dans les années 80 par un certain Mark Smith, Qui a eu lui l'idée, Alors qu'il n'était pas nécessairement un poète professionnel, Qui n'avait pas nécessairement étudié en littérature, Mais il y a eu l'idée de s'exprimer, De vraiment dire, Hey, je veux m'exprimer, Puis je veux inviter des gens de différents arrière-plans À venir dans des bars, dans des restaurants, Dans des cafés, Et juste exprimer leur poésie. Et le slam est vraiment né d'un besoin de s'exprimer. Puis moi, le slam, dans le fond, C'est un bon médium pour moi pour exprimer ma foi, Exprimer mes valeurs. Des fois je fais des slams où je parle de Jésus, Mais il y a des slams aussi qui ne parlent pas nécessairement de Jésus, Mais il y a toujours mes valeurs qui sont derrière ça. Et le slam, ça vient de là. Puis justement, gratte-bobo, Alors que je voulais m'exprimer, Puis je réalisais que des fois, nous les adultes, On gratte nos bobos. Puis je faisais la métaphore justement avec les enfants des fois. Et on était tous un enfant en nous. Et donc, c'est ça. Est-ce que tu as une formation particulière pour ça? Ou quelle étude t'as fait? Moi, j'ai une formation en théâtre. J'ai fait un bac en théâtre, Ce qui m'aide beaucoup pour l'interprétation des textes. Mais je disais non, J'ai commencé à faire de la poésie quand j'étais justement enfant. Puis j'ai réalisé que j'étais capable avec les mots. Il y avait une enseignante en cinquième année Qui nous avait donné un défi. Écrivait un texte quelconque. Puis moi, mon réflexe était d'écrire un texte de poésie sur l'automne. C'était une feuille qui disait Pardonnez-moi si je vous blesse, mais je vous laisse. C'est poétique, hein? Merci. C'est bon, c'est bon. Emmanuel, peux-tu nous parler comment te rencontrer, Seigneur? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'étais élevé par une mère monoparentale Qui était très croyante, très dévouée. Ma mère a élevé sept enfants, oui, avec l'aide de Dieu. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et tout au long, moi, j'étais très impliqué. Pour moi, c'était habituel d'aller à l'église. J'étais très impliqué à l'église, même depuis que j'étais très jeune. J'ai toujours aimé Dieu, aimé les choses de Dieu. Mais plus l'adolescence, c'était un moment où ça a commencé à changer. Parce qu'il y a eu, oui, l'influence de l'église était là. Mais l'influence des amis à l'extérieur, ça poussait beaucoup. Donc, après ça, ça a un peu changé l'orientation de ma vie. Mais moi, j'ai vraiment grandi dans l'église. Tu avais quel âge un peu plus qu'à être influencé? Je dirais à partir de 13-14 ans. Moi, j'écoutais beaucoup de hip-hop, de rap. Et puis, il y a du très bon rap aujourd'hui, positif, qui n'est pas nécessairement chrétien. Mais il y a aussi du rap chrétien qui est très bon. Puis, il y a aussi le rap qui influence dans les mauvaises directions, qui dévalorise la femme, qui influence à prendre la drogue, à consommer. Et moi, ce rap-là m'influençait beaucoup, m'attirait beaucoup. Puis, mes frères en écoutaient. Donc, je me suis rapidement identifié à ces rappeurs-là. Puis, logiquement, j'ai assumé leurs valeurs. J'ai commencé à tromper des gens, à voler, à aller vers le crime. Et puis, mes valeurs chrétiennes prenaient tranquillement le bord. Juste une petite parenthèse intéressante, ce que tu as mentionné par rapport à la musique. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Aujourd'hui, dans tous les styles musicaux, on peut retrouver toutes sortes de chansons, des paroles qui sont chrétiennes, qui sont édifiantes, qui louent du Seigneur, qui amènent des gens à connaître Dieu avec du rap. Il y en a même des gens qui font du slam. Il y a toutes sortes de styles, du classique, comme on vous avait entendu ce matin. Mais c'est vraiment bénissant partout dans le monde. On a des gens qui utilisent leurs dons. Dans tous les styles, il y a du rock, il y a tout ça. C'est vraiment les paroles qui font toute la différence. Est-ce que c'est la vie qui sort ou si c'est la mort, comme tu disais, avec dévalorisation de certaines personnes, tout ça, des messages de mort. Donc, toi, dans cette adolescence, tu as vécu ces tourments un peu et ce tournant plutôt dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a ramené? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, c'est assez tout ça? Oui, bonne question. En fait, moi, suite à ça, ce qui est arrivé dans mon église, c'est qu'il est arrivé une situation où l'église a dû fermer. Mon église a fermé. Donc, pour moi, quand je suis rendu ado, quand j'avais environ 15 ans, ma mère me forçait un peu à aller à l'église. Il y en a peut-être qui vivent ça présentement. Donc, ma mère me forçait un peu à aller à l'église. Ça ne me tentait plus vraiment. Puis le dimanche matin, il y avait souvent le basket qui jouait à la télévision. Puis j'aimais beaucoup le basketball. Fait que quand l'église a fermé, pour moi, c'était une bonne opportunité de dire, OK, bon, on tourne la page, là. Je peux vivre ma vie à fond. Je ne suis pas obligé d'être un bon petit garçon puis d'aller à l'église. Fait que fine, c'était une belle occasion pour moi. Mais plus ça avançait, je suis arrivé, j'avais commencé à avoir 18 ans. Je n'avais aucune vision pour ma vie. Je terminais le secondaire. Je ne savais pas ce que j'allais faire au cégep. Plusieurs copines à la fois, vraiment m'entourer là-dedans. Et donc, vraiment, à un moment donné, je me suis réalisé que j'avais complètement un vide, là. Il y avait un vide. Autant que j'étais bien, je faisais du crime. Donc, j'avais un peu d'argent. Je pouvais vivre, je pouvais faire mes affaires. Mais il y avait un vide en dedans de moi que je cherchais. Puis je me rappelle encore une fois où je l'appelle aujourd'hui le jugement de Dieu. J'étais dans un club avec mon petit frère. Puis je savais que je venais de vivre une rupture amoureuse, là. Puis j'étais là, il y a un vide quand même. Puis même si j'essayais de m'en trouver une autre, mon vide va être encore là. Puis je le savais. Puis il y avait comme l'enfant en moi, là. Il y avait Dieu qui avait déposé quelque chose en moi, qui me disait, « Non, j'ai un plan pour toi. Ce n'est pas ta vie, ça. Tu as été créé pour vivre une vie, épanouir une vie selon Dieu. » Puis j'étais encore dans ce club-là. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, « Moi, dès demain, j'arrête tout ça. Je m'en vais aller, je vais aller à l'église, je vais donner ma vie à Dieu. J'avais déjà commencé à côtoyer des chrétiens, mais je devais vraiment prendre une décision. Je devais prendre une décision. Puis dans ce club-là, alors que j'étais complètement saoul, j'ai vraiment dit à mon frère, j'arrête. Puis le lendemain matin, je suis allé à l'église, où j'habitais à Longueuil avant, à l'église Nouvelle-Vie. Puis le pasteur qui était là la semaine dernière, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, pasteur Claude, à l'église Nouvelle-Vie, prêchait un message exactement pour ce que moi, je devais vivre de repentance. Puis je suis allé avant, j'ai avancé à l'appel. Puis depuis, j'ai donné ma vie à Christ. Puis je me suis ici devant vous. C'est justement une de mes questions, parce que c'est une vie réelle, il n'y a rien d'inventé, de raconté. Je me demandais où tu avais vécu ça, donc c'était Rive-Sud ou Montréal? Rive-Sud, oui, oui, exactement. Et là, tu es avec ton épouse, peux-tu la présenter, nous dire, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Oui, mon épouse Émilie, on est mariés, ça va faire six ans cet été. Ça me bénit toujours, ça me bénit toujours de voir comment Dieu change des vies. Puis après ça, ça permet un mariage, ça permet de fonder une vie, une famille. Ce que sans Christ, sans la guérison ou le salut que Dieu a apporté, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de nous parler de ça. Exactement, tu as tout dit. Vraiment, puis ça a vraiment été une transformation, parce que moi, j'avais de la misère, je vous le dis honnêtement, j'avais de la misère à être fidèle à une femme. Et aujourd'hui, ça fait six ans qu'on est ensemble, huit ans qu'on est en couple, et six ans qu'on est mariés. Puis jamais, jamais, j'ai été infidèle, j'aime ma femme. Puis on est consacrés ensemble, on sert ensemble, puis on est vraiment heureux. Dieu m'a transformé complètement. Par Dieu. Écoutez bien le message, le slam qu'il m'a apporté dans quelques instants, puis le message que je vais apporter en quelques minutes après, je ne savais pas exactement tout ce qu'il allait me dire, parce qu'on ne s'était pas parlé des détails à cause de la distance, tout ça, mais ça touche beaucoup de son témoignage. Donc, je veux juste vous le dire d'avance, que je ne savais pas qu'il allait dire ça. Donc, dans les versets que je vais apporter, c'est très pointu, puis je pense que Dieu veut parler ce matin. Veux-tu nous introduire le dernier slam que tu veux faire ce matin? Oui, le dernier slam, un peu, c'est une histoire que j'ai créée, mais ça parle un peu de mon histoire, oui, de mon témoignage, mais aussi d'une histoire qui est dans la Bible du Fils prodigue, dans Luc 15, vous lirez ça à la maison, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est l'histoire, justement, d'une jeune femme qui a connu Dieu, qui a connu les valeurs de Dieu, et puis qui, tranquillement, s'éloigne, mais revient à son Père, qui est amour. Amen. Emmanuel, je te laisse la place. Merci, David. Gladys en avait dix quand elle l'accepte à Christ. Pour le diable, c'était une gifle, ne l'ayant plus sur sa liste. À douze, elle entre à la polyvalente, et au travers de ses amis, l'ennemi la tente. Il commence par la nicotine, une du morier, mais derrière ses copines, elle voit qu'il veut l'étouffer. Mais le diable avait tout fait. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il vous veut, il en a du tout paix. Quinze, ses amis font la fête. Elle, elle est timide. Lucifer joue dans sa tête, il l'intimide. Diez et Ocho, elle sert maintenant un nouveau héros. Si c'est le très haut, non, c'est alcool, crack et héros. À l'école, elle y économise les héros, et entre-temps, tombe enceinte pour un gars qu'elle trouve beau. À dix-neuf ans, c'est l'avortement. Ensuite, elle lâche l'école pour l'appartement. À vingt, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. À vingt, elle se dit, ouais, tout va bien, mais sa drogue et son chien sont tous ses biens. Vingt-et-un maintenant, deuxième overdose. Elle est loin de Dieu et sait que ceci est la cause de tout ce mal dans lequel l'ennemi la trimballe. Mais par amour, ses parents sont toujours à l'hôpital, à ses côtés, en train de prier, sachant que Dieu est grand et qu'il veut la délivrer. À vingt-deux, elle rencontre deux anciennes amies chrétiennes et une haine envers eux, regardant sa vie de peine et de creux. Mais derrière la joie de ses femmes, elle voit Dieu. Elle s'échange leur numéro, des câlins et des pleurs, après que Gladys se racontait tous ses malheurs. Vingt-trois, elle décide de faire un pas. Vend des intox, mais par la suite, il se tombe en bas. Vingt-trois, elle décide de faire un pas. Vend des intox, mais par la suite, il retombe en bas. Vingt-quatre, toujours des attaques. La santé ne va pas, elle subit une crise cardiaque. Vingt-six, les chrétiennes reviennent dans le décor, lui rendent visite chez elles et encore. Des larmes de remords sortent de ce corps de femme qui a choisi ce sort, alors que fillette, elle a connu un Dieu si fort. Après un instant, elle sent qu'elle se sent mieux, sentant le désir de se rapprocher de Dieu. Le dimanche suivant, comme vous, elle va à l'église, le pasteur parle et on dirait que c'est elle qui le vise. Mais non, c'est son père qui lui dit qu'il l'aime toujours, que l'espoir n'a pas d'âge, qu'il la pardonne par son amour. Même si sa petite-fille n'a pas toujours été sage, elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour, personne ne résiste à son charme. Elle se repent et de joie libère des larmes. Dieu est amour. Aujourd'hui, allez-vous résister à son charme? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vous rappelle que ces albums à l'arrière, n'hésitez pas à aller vous en procurer. À la fin de la réunion, dans quelques minutes, il y a plusieurs autres pièces comme ça, musicales, avec cette poésie, ces textes touchants. Et tellement heureux de voir accueillir ce matin et ce que cet homme dégage, c'est au-delà de ce que lui peut sortir de lui-même. C'est l'amour de Dieu qui est en lui. C'est l'œuvre que Dieu a fait dans son cœur. Et j'espère que vous recevez ce matin, que vous êtes encouragés. Ce matin, je vais terminer en prenant quelques minutes pour vous apporter un message. On va terminer avec un chant après cela. Le titre de mon message, c'est « J'ai péché contre toi, contre Dieu seul. » Et c'est le roi David qui raconte ça. Et avant d'aller dans ce psaume, je vais simplement vous introduire. J'ai donné ça comme titre parce que s'il y a une chose dans les quelques minutes que je vais vous parler, une phrase qu'il faut que vous reteniez, parce que le sujet va traiter sur le péché, c'est bon de s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle en prenant un café, au travail. En écoutant la télé, tout ça, ce n'est pas un sujet très populaire, mais c'est tellement important. Il y a une raison pour laquelle il faut en parler ce matin. Et nos péchés sont contre Dieu et non juste contre les gens autour de nous. Et comprenez bien la profondeur et l'importance de comprendre cela ce matin pour chacun d'entre nous. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, j'ai eu le privilège avec Père Saint-Saint d'aller suivre un cours à Montréal, la théologie du péché. Et puis, ça a vraiment inspiré. Puis, avec Donald A. Carson, un homme qui est une sommité en théologie. Il a écrit plus de 60 livres. Il est connu mondialement. C'est un homme qui a grandi aussi au Québec, qui parle français. Et puis, il reste aux États-Unis en ce moment. Un théologien qui enseigne dans les universités. Et puis, plus de 60 livres. Certains qui sont traduits entre 200 et 300 langues différentes. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, qui aime le Seigneur, qui aime sa parole. Et donc, on a été réellement enrichis. On a passé trois jours à parler du péché parce qu'il y a vraiment quelque chose à saisir et à comprendre. Et tout ce que je veux vous dire d'entrée de jeu ce matin, pour commencer, Romain 3, 23 nous dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de sa présence. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Je vais revenir à la fin avec ce passage. Mais, il faut comprendre que tous ont péché. Donc, nous sommes tous le même pied d'égalité. Moi et vous, on a tous péché un jour ou l'autre. Et une autre parole d'encouragement, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je sais, je pars fort, très encourageant. Vous êtes tous des pécheurs, puis vous allez tous crever à cause de vos péchés. C'est ce que ces deux passages-là nous disent. Mais vous savez bien qu'ils disent aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aimerais vous parler des deux ce matin, de réaliser qu'il faut comprendre que tous ont péché. Donc, chacun, moi et vous, on a péché, on est pécheurs. Mais qu'il y a une solution à ça, mais il faut la prendre, cette solution-là. Et puis, un peu dans Jean chapitre 3, c'est si vous pensez que c'est méchant de dire ça. Je reviens un peu en arrière juste pour dire que des fois, on dit la vérité à des gens, puis ils nous disent qu'on est méchants. Je comprends que ce n'est pas facile de se faire dire des vérités des fois, mais comprenez que si Dieu nous dit ça dans sa Bible, dans sa parole, et que moi, je prends le temps ce matin de vous dire ça, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce que je vous aime. Et que si je ne vous aimais pas, je vous laisserais crever, comme dit la Bible. Parce que je vous aime, je veux vous expliquer qu'on est tous pécheurs, on a un problème avec Dieu, mais ça peut se régler. Et c'est pour ça que, si vous ne croyez pas qu'il y a de l'amour là-dedans, bien, Jean 3,16, le verset le plus connu dans le monde, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse point, ne crève point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça le message matin. Verset 36, il faut comprendre ceci aussi. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Sur qui? Sur les incrédules. La vie éternelle, pour ceux qui croient, la colère, le jugement sur... Et c'est réel, c'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu. Et un petit peu avant ce texte-là, toujours dans Jean 3, mais le verset 3, Jésus parle de la nouvelle naissance. Jésus lui répondit en parlant à Nicodème, un chef religieux, quelqu'un qui devait connaître ça, qui devait comprendre, connaître Dieu et la loi, mais il ne comprenait pas cette réalité spirituelle et éternelle. « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Au verset 5, il explique cette nouvelle naissance-là. Il dit, « Jésus répondit en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, il dit, « Ce n'est pas une question qu'il faut que tu retournes dans le ventre de ta mère pour naître, encore une fois. Je te parle de quelque chose de spirituel, d'éternel. Tu es né dans la chair, avec un corps, tu es sorti du ventre de ta mère, et tu as grandi, tu as fait des péchés, tu avais une nature même, déjà, de ta naissance pécheresse. Et tu as prouvé cela en commettant des actes qui déplaisaient à Dieu, en désobéissance. Et donc, il y a cette mort, tous ont péché, le sang du péché, c'est la mort, il y a cette mort qui est attachée, liée à l'humanité. Mais, le jour où on reconnaît cela, et qu'on fait comme Jean 3,16, quiconque croit en lui, reçoit la vie éternelle, pour ne pas qu'il périsse, donc, il y a cette nouvelle naissance-là. C'est pour ça que, plus loin, il explique que c'est par la foi que la nouvelle naissance prend place. Et donc, il faut comprendre que l'interdiction de voir le royaume de Dieu est à cause du péché, de notre péché. Il y a tellement de gens qui pensent, et pourtant, la Bible ne dit jamais ça nulle part. Et le document sacré, la Bible, n'a pas changé depuis 2000 ans et plus. Parce que l'Ancien Testament est plus de 2000 ans. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Ça dit qu'on est tous pécheurs. Et ça dit qu'il faut recevoir le pardon, nos péchés. C'est par la foi dans le Messie, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Et cette réalité, elle est là. Donc, pourquoi penser que, non, moi je suis correct, j'ai jamais fait assez de choses de mal, je n'ai pas tué personne, j'ai jamais été en prison. Il y a plein de prisonniers qui sont plus sauvés que certains d'entre nous. Parce qu'eux ont reconnu leur faute, ont reconnu leur crime, ont reconnu qu'on a un frère qui a partagé ses crimes tantôt. Et il y en a peut-être qui ont été beaucoup plus gentils que lui il a été, mais ils ne sont pas sauvés tandis que lui il est. Parce que, peu importe ce qu'on a fait de grave ou pas, par rapport à Dieu, on a péché contre Dieu seul et nous avons besoin de le reconnaître, demander pardon. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de pécheurs. Tous ont péché, on est tous des pécheurs. mais il y a deux sortes. Il y a un premier qui est ce que j'appelle le pécheur rebelle dans le psaume 36. C'est comme, même si je faisais le pécheur professionnel, c'est celui qui se complète, qui aime son péché, qui est content de ça, il sait qu'il est rebelle à Dieu et puis il continue. Au chef de cœur de David, psaume 36, serviteur de l'éternel en moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Et qu'est-ce qu'il médite, qu'est-ce qu'il pense le méchant dans son péché? Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flattant pour reconnaître sa faute. Il a détesté. Dans la version sommaire, les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Il y a ces types de gens sans nécessairement être des criminels qu'ils seraient emprisonnés si on savait ce qu'ils faisaient. Mais par leurs paroles, leurs pensées, leurs gestes, ils sont toujours en train de penser à faire le mal. Ils sont rebelles, toujours rebelles à l'autorité, toujours en train de rejeter les gens qui veulent leur donner des conseils et puis de rejeter Dieu. Penses-tu que toi, je vais t'obéir, t'écouter, te respecter? Il y a cette rébellion dans le corps. C'est cette sorte de péchant qui se complaît dans son péché. Et comprenez que la Bible dit la colère de Dieu est sur les péchants rebelles. Et l'Op. 36 nous dit, ça commence les versets que je vous ai lus avec ceci, c'est intense, et après ça, ça nous parle de Dieu. Et l'Op. 36 nous présente la contradiction avec le caractère de Dieu. Le pécheur n'est pas comparé à un autre pécheur pour amoindrir son péché. Parce que quand on regarde à gauche et à droite et on se dit tous ont péché, tous sont des pécheurs, pourquoi c'est si grave que ça? Celui-là, il a vraiment fait quelque chose de plus grave que moi. on a toujours quelqu'un pour nous accoter ou nous dépasser dans le péché. Il y en a, comme je dis, qui sont des professionnels là-dedans. Mais tous ont péché. Mais il y en a qui sont rebelles. Et l'Op. 36 nous parle de cela. Donc, le pécheur n'est pas comparé à un autre pécheur pour amoindrir son péché mais avec la perfection de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et le péché a terni, a défait, altéré cette image-là qu'on a de Dieu par nos actions. Et donc, comme on est créé à l'image de Dieu, on est comparé à Dieu dans sa sainteté, sa perfection et c'est juste là qu'on réalise combien nous sommes pécheurs. C'est juste lorsque nous regardons à Dieu et non à nos frères humains à gauche, à droite, c'est en regardant à Dieu qu'on voit la laideur de notre péché, de nos mauvaises pensées, de nos paroles sans avoir nécessairement fait le mal aux yeux de sa société qui mériterait d'être en prison. En regardant à Dieu dans tout son amour, sa perfection. L'Op. 36 nous parlant de Dieu nous dit « Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité. » Comprenez que Dieu est 100% amour mais en même temps il est 100% justice. Il ne peut pas laisser impuni le péché mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas laisser les pécheurs dans leur état de péché. Le fait qu'il y ait un enfer, qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une colère, c'est à cause de la justice de Dieu mais le fait qu'il y ait une solution pour être enlevé, pour que la colère s'enlève de dessus nous, c'est parce que Dieu est amour. Vous êtes avec moi ce matin? Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures au éternel et les hommes et les bêtes. André, je suis en train de faire un slam. C'est cool. Que ton amour est précieux au Dieu sous tes ailes, les humains se réfugient. Au verset 8, ça dit « Et savoure les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. » Écoutez bien ceci. « Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Je ne sais pas si vous saisissez parce que lu comme ça, ça a l'air très... J'espère. J'espère que c'est dans la lumière qu'on voit la lumière. Mais c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Il est la source de la vie. Si vous comprenez la vérité de Dieu, si vous avez les yeux ouverts... Quand on dit l'amour en veugle, des fois, souvent, c'est la personne qui est en train de prier avec quelqu'un et qu'elle ne voit plus et qu'elle ne voit plus clair. Elle ne voit pas la bonne lumière. Elle est ténèbre. Dans une relation, évidemment, qui n'est pas selon le cœur de Dieu, mais c'est juste une image pour dire que le jour où elle a la lumière de Dieu, finalement, elle voit qu'autour d'elle, c'est la ténèbre et elle voit réellement ce qu'elle est en train de faire. C'est comme si on entre dans une pièce et tant que Dieu n'a pas mis la lumière, on ne peut pas réellement voir ce qu'il y a dans la pièce. Dans ce monde et dans le spirituel, dans l'éternité avec la pensée du royaume de Dieu, c'est lorsque Dieu nous ouvre les yeux réellement qu'on peut réellement voir qui il est, qui nous sommes, qu'est-ce qui se passe dans cette société. La question que je vous pose ce matin, reconnais-tu que Dieu est ta source, ton créateur, la seule lumière qui chasse tes ténèbres? Parce que la pensée, l'image du péché, la noirceur, les ténèbres sont des comparaisons. Et dans sa lumière, dans la vie que Dieu apporte, il apporte lumière et donc c'est le seul qui peut réellement chasser ces ténèbres-là. mais il faut reconnaître qu'il y a de la noirceur dans notre cœur. Un moindrement. On doit reconnaître que c'est Dieu seul qui peut nous éclairer, que Dieu seul est notre créateur qui est la seule lumière qu'on ne peut pas s'éclairer par nous-mêmes. Ça demande cette humilité-là. Et dans Romains chapitre 1, juste pour pousser encore plus loin par rapport au jugement qui s'en vient sur les péchants rebelles, Romains chapitre 1, verset 18, nous dit que personne n'a d'excuses. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. On trouve toujours des excuses pour nous justifier de quelque chose qu'on a fait. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, tout mal et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi qu'ils retiennent quelque chose de captive? Ils savent la vérité, mais ils retiennent. Pourquoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le Régnant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il ne dit pas qu'on peut être sauvé en regardant les montagnes et le ciel, mais il dit qu'on peut reconnaître qu'il y a un créateur parce que c'est tellement parfait, c'est tellement beau. Lorsqu'on regarde la nature, la création, ça nous pousse au questionnement qui est dans notre corps de « ça vient d'où tout ça? » Est-ce que vraiment c'est juste un Big Bang ou s'il y a quelqu'un qui a parlé d'avant le Big Bang? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit une parole que la lumière soit et que ça a pris place? Parce que même les scientifiques nous disent qu'on peut expliquer une partie, mais pas l'origine de l'origine, d'où ça vient tout ça. Donc, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créait à l'essuyer la terre, que la lumière soit. On sait le début, mais ça demande cette reconnaissance-là qu'en regardant partout autour de nous, wow, les perfections invisibles de Dieu sont là. Il y a un créateur. C'est ça que, c'est une vérité que tout le monde, s'ils ont l'humilité de le reconnaître, ils le voient. Il y a un créateur, il y a des choses qui sont là que wow, ça ne peut pas arriver juste par hasard. Dieu est juste nous. Le miracle de l'humanité, la création. Verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Les gens, les philosophes, les gens aujourd'hui dans certaines autorités où il y a des chrétiens, mais beaucoup de gens avec l'athéisme, tout le côté de la laïcité, dans les écoles, etc., enlèvent Dieu de tout ça parce qu'ils ne reconnaissent pas le Créateur. Et qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils se vantent d'être sages, mais ils sont rendus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça, c'est le fléau de notre société de voir des gens qui adorent la créature et qui arrivent à toutes sortes de péchés parce que le jugement sur les péchants rebelles, c'est, oui, il y a une colère à venir, mais il y a déjà là ce jugement où Dieu les laisse à eux-mêmes, les livre à leurs péchés et ça fait juste s'empirer jusqu'au jour où ce qu'ils reconnaissent c'est assez. Dieu, je reconnais que tu es Dieu et il se tournant dans sa vie comme ça a été dans le cas de Francine, d'Emmanuel et de moi-même, de plusieurs d'entre nous, mais tant qu'on reste dans notre péché et même ça dit que le péché a été emmené à l'homosexualité et à toutes ces choses dégradantes alors que Dieu n'avait pas créé le corps pour cela et pour le mariage entre un homme et une femme et là, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est la première sorte de pécheur, le pécheur rebelle. Il y a encore de l'espoir pour eux. Il suffit de sortir de cet entêtement et cet orgueil. Il y a le pécheur rebelle mais il y a aussi le pécheur repentant. Et c'est là qu'on entre avec le verset de mon titre et de l'Op. 51. Le roi David qui est un pécheur, c'est flagrant ce qu'il a fait, il a commis l'adultère, il a tué le mari de Batsheba qui était la femme avec qui il avait couché, qui avait trompé pour essayer de camoufler. Non seulement, il ne se repent pas tout de suite, il tue Uri. Le mari de Batsheba, donc un adulteur, un meurtre. Et c'était le roi, c'était celui qui représentait Dieu, qui représentait le cœur de Dieu. Mais comprenez que même malgré des péchés aussi dégueulasses, aussi avec des conséquences néfastes pour sa vie, son royaume, sa famille, si vous avez cette réaction-là, ça change tout. Ça change tout dans votre vie. Ça change tout pour l'éternité. Ça change tout pour le regard de Dieu sur vous. Et donc, le prophète Nathan reçoit la parole de Dieu comme quoi d'aller voir le roi David parce qu'il a reçu la révélation qu'il avait péché et puis il va lui dire, il le confronte avec son péché. Et lorsque Nathan, le prophète, va à lui après que David fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, voici sa prière de David, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde et fasse mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Comment ça qu'il a péché contre Dieu seul? Il a péché contre Bathsheba et en tuant son mari, il a péché contre Bathsheba en commettant la dutaille, en péchant contre Uri, son mari, en trompant. Pourquoi il dit j'ai péché contre toi seul? Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu la source, c'est Dieu le Créateur. Il a dit tu ne tueras point. Lorsqu'on tue quelqu'un, non seulement on fait du mal à quelqu'un et à sa famille, mais on déshonore et on pêche contre Dieu. Lorsqu'on commet la dutaire, on trahit des gens, on blesse, on pêche envers des gens, mais on pêche envers Dieu seul et premièrement parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui notre source, c'est lui notre Créateur. Et comprenez l'impact, je reconnais mes transgressions. Tout est là dans la reconnaissance, l'humiliation devant Dieu. Après, ça n'a pas besoin d'être aussi gros qu'un meurtre ou un adultère, mais le péché est le péché et ça demande une reconnaissance et une demande de pardon. C'est ce qu'on appelle le pardon horizontal et le pardon vertical. Et l'abîme nous dit de se pardonner les uns les autres, de demander pardon et de relâcher le pardon à ceux qui nous font des offenses, qui nous font du mal, des gens qui nous blessent dans la vie, des fois c'est volontaire, d'autres fois c'est involontaire et on est appelé à pardonner continuellement pour garder un cœur pur et en bonne santé. Mais comprenez que sans le pardon vertical, c'est-à-dire le pardon de Dieu, on peut avoir le pardon de tout le monde autour de nous, on n'est pas sauvé. On peut aller chercher le pardon lorsque vous dites un mensonge ou vous perdez la confiance ou vous faites quelque chose de mal envers quelqu'un, c'est nécessaire de rétablir le lien et de demander pardon, de restaurer et de réparer vos fautes. Mais ce n'est pas suffisant de demander premièrement à Dieu pardon et recevez son pardon parce qu'on peut avoir des bonnes relations avec tout le monde et régler et réparer mais si on n'a pas réparé nos torts envers Dieu en demandant pardon et en reconnaissant que Christ a payé le prix à notre place, je vous rappelle tout son péché mais le salaire du péché c'est la mort. Christ a payé le prix à notre place. Est-ce que vous avez reçu le pardon vertical, le pardon de Dieu tellement important? Il est facile de s'identifier à l'adulteur du roi David même si vous n'avez pas commis l'adulteur physique parce que Matthieu 5, Jésus a redéfini l'adulteur. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adulteur mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adulteur avec elle dans son cœur. Plusieurs hommes qui viennent d'entrer dans le bateau avec David. Qu'est-ce que je veux dire? La convoitise. La convoitise des yeux. C'est un péché. Lorsqu'on convoite un homme ou une femme qui n'est pas notre époux ou notre épouse. Notre frère en a parlé dans son premier islam la pornographie. Aujourd'hui on a le luxe de péché avec des images. Le luxe de péché avec des vidéos. Un gros luxe. La réalité est là. L'adulteur spirituel aussi qui est très présent dans la parole de Dieu c'est-à-dire d'adorer et de servir d'autres dieux que ce soit l'argent que ce soit de se confier en nous-mêmes pour être sauvés que ce soit d'aller voir tous les chemins possibles sauf celui de Dieu. On appelle l'adulteur spirituel de tromper Dieu. Il est notre créateur. Et ça blesse le cœur de Dieu. Il se sent trompé, trahi lorsqu'on va voir ailleurs. Et en bout de ligne c'est toute désobéissance à Dieu. L'adulteur c'est un péché. Il y en a d'autres mais à la base Dieu avait dit ne fais pas ça. Et c'est un péché. La beauté du psaume 51 c'est cette conclusion. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Ô Dieu crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. la trace de la pensée de la nouvelle naissance. Ce que j'ai parlé Jésus a dit vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Et non seulement il reconnaît son péché mais il lui dit donne moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a cette beauté là que ce matin ou le jour vous l'avez fait ou le jour vous le ferez si vous n'êtes pas prêt ce matin encore à le reconnaître mais Dieu va vous parler parce qu'il vous aime et il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Et la réalité c'est que le jour qu'on reconnaît notre péché devant Dieu qu'on lui demande pardon et qu'on croit au Seigneur Jésus Christ qu'on reconnaît que Jésus est le fils de Dieu qu'il est venu en chair ça veut dire qu'il est venu avec son corps mourir payer le prix de notre péché à notre place sur la croix c'est ce jour là où le Saint-Esprit vient habiter en nous qu'on vit cette nouvelle naissance le miracle de la nouvelle naissance de devenir un enfant de Dieu parce qu'avant on pouvait croire que Dieu existe mais la Bible dit que les démons aussi croient que Dieu existe on a un problème donc c'est pas suffisant c'est pas suffisant de reconnaître qu'il y a un créateur en regardant la nature c'est pas suffisant de croire en Jésus c'est pas suffisant d'aller à l'église on a chanté ce matin Christ seul suffit quand je dis c'est pas suffisant de juste croire en Jésus parce que bien les gens disent moi j'aime Jésus mais ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs et que Christ a payé le prix à leur place c'est tout ça la différence entre je crois que les Blackhawks vont gagner Blackhaw Stanley et de dire que je crois que Jésus Christ a pris ma place la croyance n'est pas la même il y a une reconnaissance je suis impliqué dans la croyance dans la conviction il a pris ma place sur la croix et j'ai pu avoir un coeur pur grâce à lui seul grâce à lui seul et avoir un esprit avoir son esprit saint l'esprit de vie en moi qui fait en sorte que je peux être appelé enfant de Dieu et dire Dieu tu es mon père je reviens à ce verset comme j'ai dit pour conclure tous ont péché je vais inviter le groupe de louanges on va terminer avec un dernier chant on va chanter Amazing Grace grâce infinie avec une nouvelle version tous ont péché ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu dans la version sommaire mais Dieu dans sa bonté les rend juste à ses yeux gratuitement par Jésus Christ qui les délivre du péché donc tous ont péché mais dans l'amour et la bonté de Dieu il règle l'histoire de l'injustice en décidant de payer le prix à notre place comme je vous ai expliqué précédemment le verset 25 un peu plus loin ça dit Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort le Christ Jésus obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste il l'était autrefois quand il a patienté il est impuni les péchés des hommes il l'est dans le temps présent puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus je parlais tantôt Dieu est 100% mort Dieu est 100% juste il a réussi à concilier les deux en Jésus Christ c'est à dire qu'il se satisfait il n'est plus dans la colère du péché et de blesser par l'injustice alors que les gens placent la foi en Jésus Christ qui a payé parce qu'il y a une faute pour que justice soit rendue il doit y avoir quelqu'un qui paye il doit y avoir punition Jésus a pris notre malédiction il a pris notre punition sur la croix et lorsque Dieu voit ça que quelqu'un un Emmanuel une Francine qui place sa foi en Jésus Christ à la croix et c'était le preuve de son amour c'est lui qui a pourvu son fils mort à la place et il savait qu'il allait le ressusciter le troisième jour parce qu'il voit ça et il nous voit au travers de son fils et il nous voit juste et il nous voit pur je suis parti avec vous êtes pécheur vous êtes mort vous allez crever je finis avec l'espoir parce que c'est ça le message de Dieu il faut reconnaître notre péché il faut être capable de pleurer d'avoir cette reconnaissance cette humiliation devant Dieu mais en même temps vous n'êtes pas cordonné vous n'êtes pas pris avec votre péché parce que Christ lui l'a pris sur la croix on va chanter le chant qui parle de la grâce infinie et ça nous parle mes chaînes enfin sont enlevées et pensez à ces chaînes le péché vous lie au jugement à la colère de Dieu à la mort éternelle et la grâce de Dieu fait en sorte que ces chaînes ont été brisées par votre foi en Jésus Christ et donc c'est pour ça qu'on peut chanter que je suis libre mes chaînes enfin sont enlevées et c'est le fait d'avoir reçu le pardon de Dieu j'aimerais juste prier avec vous et ensuite de ça je vais laisser le groupe nous conduire dans ce chant si vous voulez juste fermer les yeux et prier avec moi et s'il y en a qui l'ont à coeur juste répéter cette prière on peut tous la répéter pour que les gens se sentent à l'aise parce que c'est important de la dire à voix haute cette prière simplement répéter après moi et de le mentionner après ça soit moi ou aux gens à l'arrière si vous l'avez fait pour la première fois afin qu'on puisse vous aider dans votre cheminement des nouveaux testaments il y a toutes sortes de ressources qu'on veut vous donner à l'espace bienvenu priez avec moi Seigneur Jésus je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés j'ai péché contre toi et je reçois ton pardon je crois que Jésus a pris ma place sur la croix et je t'en remercie je reçois ton esprit qui crée en moi un coeur pur il me permet de naître de nouveau et d'entrer dans le royaume de Dieu merci pour ta justice et ton amour Amen et Amen je vous invite à vous lever on va terminer avec ce chant grâce à Fili chantons ensemble de tout notre coeur et amour ils se volespèrent l'endroit